Salut à tous, une vidéo sur Q4OS 181. Q4OS, c'est Debian GNU Linux JSI alias Debian 8 avec le Trinity Desktop Environment qui est, pour donner une image, c'est en gros ce qui est maté pour Gnome 2, c'est la suite de KDE 3. KDE 3 est la version de KDE entre 2002 et 2008. Oui, ça fait quand même 8 ans. Comme d'habitude, vous trouverez, comme d'habitude, en bas dans le descriptif, un lien vers l'article de blog où il y a tous les détails techniques et bien gores. Sur ce, on est parti et je vais vous montrer à quoi ressemble la Q4OS 1.81, sachant que je n'avais parlé pour la dernière fois de la Q4OS au mois d'avril 2015. Ça fait quand même déjà 18 mois. On est parti. Un petit bug de VirtualBox, voilà. Voilà. Donc, c'est une Debian GNU ici. Comme j'ai précisé dans l'article, j'ai fait l'installation complète en post-install. Donc, ça a rajouté pas mal d'outils, navigateur Internet, la suite bureautique, pas mal de petites choses. J'ai aussi rajouté les codecs non libres, parce qu'il faut bien vivre avec le monde extérieur. Voilà. Donc, on va se connecter. Ça appellera pas mal de souvenirs à nombre de personnes, cette histoire. Voilà. Donc, nous avons Q4OS. Je vais voir le niveau du son. OK. Je vais mettre un peu plus. J'étais surpris. Voilà. Le son, comme ça, sort à peu près potable. Donc, c'est l'écran d'accueil. On peut installer les applications. J'ai l'installation de profil. C'est justement, comme j'ai précisé dans l'article, pour savoir comment on gère. Les différents niveaux de profil, complet, simple, moyen. Installer les applications, je vous montrerai après. Les codecs propriétaires. Voilà. Donc, comme il y a BLC, c'est bon. Les effets visuels, si on en a envie. On peut changer le menu démarré de Trinity, parce que, par défaut, je ne trouve pas extraordinaire. Il est bien sans être extraordinaire. Il y a un peu de franglais. Donc, je vais mettre le menu kick-off classique. Voilà. Je préfère, je trouve, plus sympa l'utilisation. Surtout, plus parlant. Bon, il y a un peu de franglais, mais... Voilà. Donc, c'est ça, c'est soir. On a Google Chrome par défaut. J'aurais préféré Mojia Firefox, mais ça s'en corrige facilement. Voilà. Dans les applications. Alors, centre de configuration. Est-ce qu'on a... Ça fait tellement de temps que j'ai pu utiliser KDE 3. Enfin, utiliser, c'est un bien grand mot. Mais la mimeine sur KDE 3, que je ne sais plus, je trouve, c'est un truc. S'il y a un peu de police, moniteur et affichage. Donc, je vais chercher l'endroit où se trouve le... Gestionnaire de... Enfin, le gestionnaire de tâches, oui, pour voir combien il manche. Voilà. Donc là, bien sûr, toutes les options classiques de... Qui se met classique actuellement. Donc là, je vais essayer de voir. Gestionnaire de bureau virtuel, gestionnaire de fichiers, utilisateurs. Là, peut-être que c'est... Voilà, les heures de tâches. Donc, il mange un peu plus de 400 mégas. Un peu presque 500 mégas. Si je ferme l'écran d'accueil. Donc, affichage. Donc, en gros, il mange 450 à 500 mégas. Alors, voyons. Où est-ce que je vais pouvoir voir ça ? Oui, mais c'est parce qu'il y avait box et compagnie. Donc, ça mange un petit peu de mémoire. Mais en gros, vous avez un système complet avec 500 mégas de mémoire vive. Il n'y a plus léger. On peut prendre un MATE qui doit manger dans les 450 mégas. Avec un FCE qui doit en manger dans les 300. Mais il ne faut pas oublier que là, on a un environnement complet. complet, mais complet de chez complet. Même si l'apparence est un peu vieillotte. Alors, je me demande s'il y a les outils XDZ user d'IRS pour avoir tous les répertoires. Oui, c'est bon. Apparemment, ils ont dû le modifier pour ne... Bon, pas bien grave. Ils ont dû le modifier pour ne cligner pas tout. C'est pas grave. Donc là, nous avons Conqueror 14.0.4 parce que c'est la version 14.0.4 de Trinity. Je repose d'ailleurs que si on fait 1 à propos de... Voilà. Là, ça fait penser un peu au déplacement d'époque Win95. Mais c'est léger. Vous voyez quand même, c'est pas excessivement gourmand. Ce réseau de gâteau, ils ont réussi à utiliser des rétroportages. La preuve. Ou ils ont peut-être utilisé des dépôts spécifiques pour eux. On a LibreOffice 5 en français. Avec un environnement qui fait penser à KDE 3. Bon, c'est vrai que ça fait un peu anachronique. Mais c'est bien, non, d'avoir un environnement complet comme ça. Donc, comme je disais, il y a Google Chrome. La dernière version, c'est à 54. Je crois me souvenir. Enfin, la dernière version, au moment où j'ai reçu cette vidéo, à savoir le 11 novembre. C'est la version 54 de Google Chrome qui est la dernière qu'on date. Donc, je vais voir si c'est bien la dernière version de Google Chrome. Tout va tellement vite qu'en l'espace d'une semaine, on a la version 3.5 ancienne. Non, c'est la dernière version de Google Chrome. Je ne suis pas super fan. Donc, je vais passer par l'écran d'accueil. Je ne sais pas comment ça pèse. Il y a aussi le Shotwell. Je n'étais même pas perçu qu'il y avait le Shotwell. Alors, on va y avoir l'application. Configuration peut-être. Sans de contrôle, start menu, non. Configuration, non, c'est pas ça. J'ai dit que c'était pas ça. Ah ! Programme. Synaptique, non. Non plus. Non plus. Encore moins. Bon, mais ce n'est pas bien grave. Je le retrouve l'orée. Non, mais c'est vrai, quand même, c'est très rapide. Donc, vous voulez voir ce bon vieux Conqueror en action ? Voilà, Conqueror sur le site officiel de la Q4OS. Voilà, avec l'annonce officielle de la version 9. Enfin, la version 1.8. Il y a une version 2.2 qui se base sur testing et qui sera un peu plus fraîche. mais là, déjà, on a un bon ensemble. Allez, on va rigoler un bon coup. Je ne sais pas s'ils ont rajouté le... Euh, non. Il ne devait pas y avoir le... Euh, non. Il n'y a pas le... Le gaffron Qt WebKit. OUI ! Ça se voit. Donc là, je ne sais plus... On va avoir Configuration... Euh... Aide... Euh... Gestion de la tâche, Configuration de tableau de bord, peut-être... Barre de tâche menu... Voilà. Donc là, on va remettre Bourbon temporairement. Oula ! Il est grand, lui. Un gros plus petit. Bon. Voilà. Donc là, on va pouvoir accéder... Voilà. À ces outils que je n'avais pas retrouvés. On se retrouve à Center. Donc, je vais mettre Firefox. C'est un peu le même principe que les paquets MSI. Ça s'appelle les paquets ESH. Les paquets MSI sont des paquets sur Windows universel pour installer. En gros, c'est juste nos arrombages des paquets DEB, je suppose. Je me dotais un peu, ils utilisent les backports de Jessie. Pour avoir une version plus récente. Donc là, ça va être un peu long, désolé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil ? Donc, on a bien sûr les habituels. Quoique, c'est pas mal fourni, finalement. C'est quand même assez bien fourni. On a Pinta, on a Shotwell. En jeu, on doit avoir quelques petits jeux. Kaboons. Kamines. Donc, il y a quelques jeux, il n'y en a pas tout, bien sûr. Un multimédia, donc, nous avons K3B. Nous avons VLC. Et là, on peut remercier le dépôt qui est très rapide. C'est la bête. C'est vrai que de voir des outils comme ça, récents, avec un environnement qui semble bon les années 2005-6, ça fait un peu, waouh, c'est quoi ce mélange un peu exotique. Mais sinon, c'est fonctionnel. Comme je l'ai précisé dans l'article, dès qu'on installe l'ensemble, il regarde s'il récupère automatiquement la récupération des paquets de langues. C'est très bien. Il détecte si on est dans une machine virtuelle ou pas. Et si oui, il installe les pilotes. C'est très bien. On voit que cette distribution a été pensée pour l'utilisateur et non pas pour s'assistir les égaux. Il y a autre chose d'ailleurs au passage. Mais là, la politesse m'évite d'en parler. Donc, dans le centre de configuration, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, tout ce qui est sécurité, son et multimédia. Alors, voyons. Non, c'était tout ce qui était son, mais je veux avoir une notification du système. Voilà. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, qui a fait sursauter, là, qui m'a fait sursauter. Alors. Bon, ça, c'est pas super. Là, leçon de démarrage. Je vais mettre un tout petit peu plus fort pour le faire repasser. Oups. C'est pas mal, ça. Bon, c'est la même chose, bien sûr, ça. Oh, c'est sympa, oui. J'ai mis le... Ça fait la personne qui saura clé à la gorge. J'ai dû encore voir ce que nous donne notre ami Firefox. Si c'est terminé. Donc, je ne sais pas si ça sera en français ou pas directement. Non, il ne doit pas être en français. C'est-à-dire. Ça sera peut-être le seul bug un peu ennuyeux. Ah non, je n'ai rien dit. Mais un coup de pas. Donc, nous avons notre ami Firefox en français. On va tester, bien sûr, comme d'habitude, le support audio et vidéo. Sans flash. Parce que flash n'est pas installé, je crois me souvenir. Si c'est installé, on le désactive. Ah, eh bien, on va désactiver flash. Puisque flash n'est pas installé, on va désactiver. Vu qu'il ne sert plus à grand-chose. Ne jamais activer. Voilà. Donc là, on va tester. Pas, 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 pas. Lequel. Juste pour vérifier. Ah, tiens, je m'en ai un peu. 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse. Celle de la galinette 100. Voilà. Donc ça fonctionne très bien pour l'audio et la vidéo. Dès qu'on installe un logiciel, que ce soit, enfin, qu'on installe un logiciel avec tout l'outil qui va bien, il est directement franchisé, si la franchise, enfin, cette réduction est disponible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel ? Dans le top 20. Qu'est-ce qu'il y a dans le top 20 ? Bon, on pense à des TeamViewer, on pense à des Skype. Pas mal. Winé aussi, pourquoi pas. Donc là, je vous avoue que c'est une très bonne surprise. Bon, il est neigé, tout à l'heure, un peu gourmand. Si vous avez une machine avec 1G de mémoire vive, il tournera sans problème. Mais là, je ne sais pas quoi rajouter, il tourne très bien, quoi. Je vais voir quelle est la version de CUPS installée. Je crois que c'est la version 2.2 de CUPS. A vérifier, une version 2, ce serait bien. Donc, c'est localhost 631. Non, c'est la version 1.7.5. Dommage, ça aurait été bien que ce soit une version plus récente. Donc là, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Vous voyez, c'est quand même très rapide à l'utilisation. Bon, il y a un tout petit peu, petit, tout petit peu d'oeuvres anglais. Mais tellement peu. Donc, on va l'éteindre. Voilà, pour conclure, c'est une très bonne OS, comme vous avez pu le voir. Dès qu'on installe un logiciel avec l'outil douane, paf, c'est en français, c'est la traduction disponible. On a LibreOffice 5. Bon, on a un CUPS un peu vieux, mais il est encore supportable. C'est très bien, c'est un très très bon OS. Bien sûr, après, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'avoir un ensemble léger. Bon, et légèrement plus lourd qu'un MATE ou qu'un XFCE. Mais c'est aussi un peu pour les personnes qui sont nostalgiques de KDE 3. Donc, pourquoi pas ? C'est un peu un projet fou sur le plan du principe, c'est de faire vivre un environnement qui n'est plus développé depuis plus de 8 ans. Enfin, qui a été abandonné par les développeurs principaux il y a plus de 8 ans. C'est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501